Salut, salut ! Et nous voici de retour pour le deuxième épisode de Gone Home. Donc si vous vous souvenez, au premier on avait visité le salon, là, on avait fouillé un petit peu tout. On avait ramassé le petit papier là, qui était des notes envoyées à l'école. Et j'ai encore oublié de noter à quelle heure j'ai commencé. Il est 16. Ah là là, je te jure. Et donc on va continuer. On va aller fouiller cette porte là. Il fait bien noir. Ok, donc on est dans une sorte de bureau. Ah, ça doit être le bureau de son père, j'imagine. La mort de JFK. Par Benjamin Allemande. Donc apparemment il était assez intéressé par JFK. Ok. Donc là il y a un papier. Donc apparemment le père avait commencé à écrire son article sur le magnéto. Enfin, ça doit être un lecteur DVD j'imagine, ou un lecteur CD, ou je sais pas trop quoi. Donc il avait commencé à écrire son article. You can do better. What if JK wasn't JFK. Donc apparemment là c'est des post-it qui s'est mis de ses notes sur son bouquin. Dans le verre, il n'y a rien. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur son bureau ? La lampe, bon, les crayons, on s'en fout un peu. Alors... Oui, pardon, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Rien dans les papiers. Ah, il y a un truc dans la corbeille. Attends, on va venir là. Il y a des papiers. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On peut pas l'ouvrir ? Bon, c'est juste un classeur. Et là, il n'y a rien non plus. Il fait bien noir aussi. Ah bah, on va peut-être allumer la lampe. Et on va peut-être voir mieux. Alors là, il y a un papier. Apparemment c'est un test de bouquin, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment, il y a un type qui s'appelle John Russell. Je sais pas si c'est le héros de son roman ou quoi. C'était une lettre de la science-fiction qu'il écrivait, vu que ça parle de galaxies. Je sais pas si. Ok. Je vais monter un chouïa le son, ma des enceintes ici. Je crois même que je vais finir par mettre le son dans les oreilles parce que... Hop. Ok, donc apparemment, son père planquait une bouteille de whisky. Il tourne pas très très vite, hein. Le ventilo, je veux pas dire, mais... Il risque pas de refroidir grand chose. Alors, ici, rien. Ok, donc là, ça a l'air d'être une note... Une note d'électricité, j'imagine, pour dire, est-ce que l'installation est aux normes ? Et là, apparemment, il dit que non. Qu'il y a régulièrement des sauts de tension, enfin des surtentions... Non, pas des surtentions, des sauts de... Ah bon, voilà, la tension est pas stable. Ok, il y a même des circuits, des fois, qui sont... Ouais, qui sont apparents... Donc, ouais, il détaille un petit peu, c'est... Un état des lieux, en fait, de l'installation électrique. Ok. D'accord. On va fouiller les dossiers. Y a rien. Y a rien. Et là, il faut rentrer un code. D'accord. Donc, le code, il faut le connaître, j'imagine. Il faut le trouver. On va regarder, hein, s'il est pas là. 1963. Allez, on va essayer. Ce serait peut-être un peu trop facile, mais... 1960. Putain, mais il faut que j'arrête de boire, là. Non ? C'est pas 1963. Voilà. Donc là, il va falloir fouiller, hein. J'imagine que le truc sera pas forcément... Là. Je sais pas si on peut... On doit pouvoir se fier aussi à ce qui est marqué, là. 1995, ça m'étonnerait qu'il ait mis l'année. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? La date de son whisky préférée ? Non. 1911. Allez, on va essayer. 1911. C'est pas ça. Ok. Bon, bah, je crois qu'on le découvrira. C'est peut-être pas forcément ici. On a pas de date. Non. Il a été publié en quelle année, son bouquin ? Moi, je crois pas que ce soit en rapport avec ça, mais... Ça coûte rien d'essayer. Voilà. Y a pas de date ? 1963. Ouais, bon, bah, non. Ça aurait été peut-être un peu trop facile de mettre la date de la mort de Kennedy en sachant qu'il écrit dessus comme code de... Mais bon, on verra bien. Voilà. Ouh là là. Il y a une putain de bibliothèque, le père, quand même. Je veux pas dire. Il y a une grande pièce, rien que pour ça. Rien que pour ce bouquin. Ok. Alors. Donc, apparemment, ça doit être son agent, ou je sais pas trop quoi. Son éditeur, peut-être. Que j'ai donné une piste pour ce bouquin. Ouais, donc apparemment, il est pas très satisfait. Le père a dû lui envoyer une... Une première version d'un truc. Il est pas très satisfait. Il lui donne des conseils pour aller voir... Enfin, il lui donne des types... Enfin, il dit qu'il... Voilà, il lui parle de certaines personnes qui pourraient peut-être l'aider. Alors, il disait... 0451. Allez, hop, fait péter. On va pas se prendre la tête plus loin. 0451. Alors. D'accord. Donc, apparemment... C'est son testament. Ah ben, oui, oui, d'accord. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est pourquoi c'est Oscar Mason ? Qui déclare qu'il habite là, qu'il a pas d'enfant. Qu'il a pas de dette. Ah, d'accord. Donc, en fait, Oscar, c'est l'oncle ? Ah oui, c'est l'oncle. Si vous vous souvenez, celui qui avait écrit le mot d'anniversaire de Sam, et ou alors quand on lui demandait si c'était le copain d'école de Sam qui lui demandait si c'était son oncle qui était devenu dingue, là. Donc, apparemment, l'oncle s'appelle Oscar Mason. Donc, c'est lui. Et donc, il dit qu'il lègue la maison d'Arborville et tout ce qu'il y a dedans, ainsi que ses comptes en banque à son neveu, Terrence, donc le père de Katie. D'accord. Donc, si Terrence est pas dans la mesure de pouvoir hériter du truc, c'est ses enfants, quand ils auraient l'âge légal. Ok. Ok, donc là, on a la version manuscrite. D'accord. Ok. Ok, donc c'est le testament. Donc, on en sait un peu plus. On est dans la maison, en fait, de l'oncle, au final. Qui a... Donc, c'est le père qui en a hérité. Donc, j'imagine que l'oncle doit être mort, du coup. Il y a une petite lampe dans le coin, là. Frèche. J'étais une adolescente d'un Queen, d'accord. Sarah Holst. Ok, j'imagine que c'est pas... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas regarder derrière ? Non, ok. 90, 210, ça c'est de... J'allais dire, c'est Dallas. Beverly Hills. Il n'y a rien derrière la boîte de tissu. Soft Face, d'accord. Ok. Là, il y a une boîte. Il y a quoi dedans ? Le second bouquin du père. D'accord, donc, apparemment, il a fait une fixette sur... Sur JFK. Est-ce qu'il y en a d'autres ? D'accord. Et derrière, il y a... Du porn. Enfin, du porn, de l'érotisme. Ça s'appelle quand même Gentleman. Ladies in the ring, d'accord. Oh, ça va ton père, il a bien le droit d'avoir un peu de truc érotique quand même. C'est érotique, c'est pas du porno bien trash, qui peut te dégoûter, te dire, oh mon père, c'est trop un mec bizarre. Là, bon, il y a une fille qui pose de manière sexy sur un truc. Alors, un étranger sous mon toit. D'accord, c'est un roman. Elisa Medina. Bon, j'imagine, je sais pas si c'est un bouquin qui existe vraiment ou pas. Ce serait le coup de faire de la recherche ou pas. Mais, voilà, ça lance des pistes sur les raisons de la disparition de tout le monde. Donc, on l'a vu, ça peut être l'oncle... Enfin, ça peut être des fantômes, tout simplement. Ça peut être le fait qu'il ait écrit des trucs sensibles sur JFK qui fait qu'il est disparu. Ça peut être un étranger qui soit arrivé sous le toit. Ça lance des pistes, en fait. Bon, honnêtement, le truc des fantômes, j'y crois pas trop. Ah, il y a un truc de coupons de 25 cents. Pourquoi ? Je sais pas trop. Ok, donc un truc du département de l'agriculture qui parle des forêts. Ok. Est-ce que, genre, si je fais ça... Ah, bon, j'allais gratter dessus pour voir s'il y avait quelque chose d'écrit, mais... Mais il fait noir partout dans cette maison. Alors. On va allumer les lampes, déjà. Dave Brokett. Ok. Euh... Ouais. Ça, ça doit être un petit peu trop abstrait pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a, ici ? Ouais, j'allais dire, je vois les trucs... Je vois les trucs bougés, moi. Oui, je me mets à avoir peur de l'orage. Ok. Ça va, hein ? Ah, il n'y a pas de lumière, ici. Ok, donc on viendra examiner ça après. Alors. Il y a des bouteilles. Ah ! Publisher. Ok, donc là, ça, apparemment, c'est une maison d'édition qui l'informe qu'ils ne vont pas pouvoir publier son second bouquin sur JFK. Parce que ça, il a eu moins de répercussions le premier, apparemment, il a eu de moins de répercussions que ce qu'il croyait. Et du coup, il ne parie pas trop sur le second. D'accord, il dit que ça a été sympa de bosser avec lui comme éditeur, mais que, du coup, ok. Donc ça, c'est ok, ça marche. Donc, peut-être, peut-être que le père était en situation délicate financièrement, même si, apparemment, ça a été publié. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse la musique. Il y a vraiment un truc dont je suis fan, c'est dans les jeux, dans les jeux quand il y a des vieilles musiques, des années 40, des années 50, comme ça aux Etats-Unis. C'est vraiment un truc dont je suis super fan, j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là, moi. Pour la musique, en tout cas, parce que, bon, après, pour ce qui s'est passé pour les Noirs, enfin, la ségrégation là-bas, tout ça, bon, je sais pas si j'aurais aimé être là-bas, parce qu'à mon avis, je me serais fait buter à force de défendre les Noirs. Mais, alors, ok, mais ça m'aurait bien plus, voilà. Ok, alors, c'est un truc qui parle des règles. Ok, donc, apparemment, c'est un système de notes. Ok, donc, ça doit être un truc de science net, j'imagine, un devoir de science net. Qui parle des règles. Je sais pas, ça raconte apparemment, limite, une nouvelle, là, ce qu'elle raconte. Ok, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, hein. Simi. Oui, je sais pas, ça ressemble à une sorte de nouvelle, ou un truc comme ça, ce qu'il y a écrit. Mais je vois pas. Ah, ça parle d'être enceinte, mais... Ah, d'accord, OCC. J'ai compris. Donc, il y a deux histoires. Non, c'est une rédac. Ok, c'est une rédaction. Ça marche. Donc, une qui parlait de la naissance, enfin, une qui parlait du cycle. Et par contre... Et une qui parle, bah, voilà, des spermatozoïdes, en fait. Ok. Drôle de... Ouais, net. Donc là, c'est plus une feuille d'érable, mais c'est une... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'un devoir vient foutre là, en fait. Enfin, j'en ai pas sûr que les trucs sont rangés un petit peu n'importe comment. De façon à ce que ça soit éparpillé dans la maison, mais... Mais pas de manière logique. Ok. Donc, apparemment, là, il a tout un tas de bouquins, mais qu'il a pas vendus. Samantha, please give this to your mother. Alors... Ok, donc là, ça parle de Dany. Est-ce que c'est le Dany de celui de tout à l'heure ? Enfin, de la vidéo précédente. Ah ouais, celui avec la Nintendo, ok. Ok, donc apparemment, c'est la mère. C'est la mère de Dany qui lui parle de son fils, qui dit que c'est bien. Enfin, apparemment, le fils a réclamé après son jeu de Nintendo, et que la mère dit qu'elle soit pas pressée de ramener le jeu, et qu'apparemment, c'est bien que son fils passe moins de temps sur les jeux vidéo, et elle dit que Samantha est toujours la bienvenue chez elle. Ah. Ok, donc là, c'est Sam qui explique que, quand on vit tout le temps au même endroit, au bout d'un moment, les amis deviennent les amis par défaut, et que, bah voilà, le Dany en question était un petit peu bizarre, et que, bah voilà, elle était amie avec lui par... par habitude, mais qu'au final, il avait quand même tout un tas de bons jeux, et qu'elle devrait peut-être penser à l'appeler. Alors, la fille super intéressée, hein. Bravo. Parce qu'il a des jeux Nintendo, ça vaut le coup de l'appeler. Non, je te jure. Alors. Ouh là, d'accord. Bon, il y a Sam qui demande à Kate de dire à ses parents qu'il faut pas qu'ils s'inquiètent pour les trucs qui manquent. Donc, à mon avis, Sam a dû avoir des problèmes. Et quand elle dit qu'il faut pas s'inquiéter pour elle, qu'elle est partie... A mon avis, à mon avis, il faut s'inquiéter pour elle. A mon avis. Ok. Alors, encore un nouveau personnage, Loni, je sais pas qui c'est. Ok, donc apparemment, c'est encore un mot qui a dû être écrit en classe ou quoi que ce soit. Donc, Loni, ça doit être sa copine. Et donc là, Sam lui dit que ce serait cool que cet après-midi, elle vienne chez elle, qu'elle peut conduire. Et donc, voilà, ça la dérange pas de conduire et de la ramener chez elle après. Et donc, elle lui donne rendez-vous sur le parking après 6 heures. Et donc, la copine arrive en question. Elle répond qu'elle est totalement partante. Et elle fait un Hadouken, là. Donc, j'imagine qu'elles vont venir jouer à Street Fighter. Je sais pas ce qu'ils disent sur les plans de l'homme et de l'homme. Oui, ça fait que ça s'applique à Street Fighter, aussi. Au moins, j'ai travaillé la courage pour entrer dans le 7-Eleven et demander un tournage. Mais tout cette pratique à la maison n'a pas traduit dans le monde. Donc, après j'ai fini d'avoir arrêté, j'ai suivi à l'arrivée. Et c'est quand elle m'a demandé si j'étais la fille de la psychanie. Mais alors, elle a dit qu'elle a toujours vraiment voulu voir la maison de la psychanie. Elle n'a pas dit Lonnie. Elle est venu demain. Ok, donc là, apparemment, ça parle de sa première rencontre avec Lonnie. Alors, j'ai pas tout, tout bien suivi le truc, en fait. « The best laid plans of my sin men ». Je vois pas trop la référence. Ça doit être une phrase, une expression, mais... Je sais pas ce que c'est de marcher vers le 7-11. C'est peut-être les magasins qui sont ouverts de 7h à 11h, ou je sais pas. Apparemment, elle a conduit, mais elle disait que... Enfin, que... Non, je sais pas. Apparemment, elle s'est fait boiter les fesses. Ah, donc, apparemment, elle est peut-être jouée... Elle est partie jouer à Street Fighter. Et elle s'est fait mettre une raclée. Donc, quand les gens qui lui ont mis la raclée... Donc, ça doit être un truc de vidéo, un truc comme ça. Elle est sortie pour aller leur parler. Et donc, ils lui ont demandé s'ils étaient la fille de la maison bizarre. Et donc, voilà. C'était cette fameuse fille Lonnie. Et donc, qui vient demain. Mais au moment où la lettre est très écrite. Ok, donc, il y a rien de particulier dans celui-là. Et là, il y a juste des feutres. D'accord. Alors, pourquoi elle est pas allumée, celle-là ? Je sais pas. Alors, Katie, please, whatever you found, don't tell mom and dad. The attic. Ok, donc là, apparemment, elle a pas le temps de terminer. Ça doit être la lettre qu'elle avait écrite là-bas, mais qu'elle a pas le temps de terminer. D'accord. Ok. La porte est fermée. Alors, je regarde l'heure qu'il est. Il est serré dans les 16h39. On en est à 24 minutes. Ok. Donc, bah, encore un petit 5 minutes. 5 petites minutes. Et puis, on va arrêter. Je vais essayer de faire vraiment des vidéos d'une demi-heure. Je pense qu'on a fouillé toute la partie gauche de la maison. Faut en tout cas pour le rez-de-chaussée, à part cette porte qui est fermée à clé. Non, mais je regarde, Sylvie. Il y a pas quelque chose qui a changé dans le portrait. On sait jamais. C'est pas parce que j'ai dit que je croyais pas qu'il y avait des fantômes que ça veut pas dire qu'il y ait des fantômes. Oui, c'est la 3D qui fait ça. Putain, je croyais que ça a bougé au niveau des machins, là. Echo in Mexico. Ok. Ok, donc apparemment, elle a fait... Kathleen, elle a fait... Alors, track and field, c'est de l'athlétisme. Faut aller le temps que ça vienne. Donc, elle a fait de l'athlétisme. Elle a gagné. Elle a même été la première. Attends. First place. Ah, ils ont été quatrième en premier. Oui, d'accord. On est en avril 90, donc c'était il y a 4 ans. 5 ans, non, 95 ans. On était 5 ans, ok. Donc, on sait que Kathleen fait de l'athlétisme. Ok. Ok, donc là, il y a des annuaires. Il y a un truc, là ? Non, j'ai biglé. Ok, donc on ne va pas forcément aller à l'étage tout de suite. Bon, on va booster pour fouiller, ça vite fait. Ok, alors. Donc, Janice. Ah, donc apparemment, elle est conservatrice. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Garde forestier ou un truc du genre. Elle doit être garde forestier, sa mère. D'accord. Front hall. Ok, donc là, apparemment, c'est les cartons qui n'ont pas tous été déballés. Donc là, on a quoi ? Over the Alps. C'est un novel travelling game. Ok. Ah, ok, on n'en sait pas plus sur le jeu. Ok, il y a des jeux de société. Il faut rien à la porte. Non. Là, il n'y a rien. Ok, bon, on va s'arrêter là. Et puis, on va partir devant la partie droite de la maison dans le prochain épisode. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. T'es pas 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 à bientôt. Sous-titrage ST' 501